... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Voilà, chers compatriotes, nous sommes de père et de mère, Saint-Faurien Balandaï. Alors, je peux vous dire aujourd'hui que la RDC est désormais comptée parmi les grands Tout cela, et tout cela grâce à la diplomatie du président Félix Tchissikedi, surnommé Fachibétan, et également et surtout par la visibilité réussie par l'organisation des Jeux, des 9e Jeux de la francophonie. Et c'est pour cela que je vais commencer par un grand pays. Non pas grand par sa taille, mais grand par son économie et sa puissance. Alors, nous aurons d'abord les Japonais qui débarquent avec un milliard dans le domaine minier. Et puis, je parlerai de Monseigneur Ambongo qui continue à parler de sa balkanisation. Il parle tout le temps de la balkanisation. Il ne se fatigue pas. Je vais également parler de la conférence de presse du gouverneur John Kabea Shikai du KC central à Kananga. Et c'est surtout pour la prochaine érection du monument de Kamwinan Sapu, du roi Kamwinan Sapu. Vous connaissez ce roi martyr qui avait commencé à l'époque de Kabila à demander aux rwandais de quitter l'autre pays, de retourner chez eux au Rwanda. Ça lui a coûté la vie. Il a été... Il fit humilié par une mort honteuse avec son corps exposé au stade de Kananga. Et le reste, j'économise les mots parce que c'est très sordide à prononcer. Également, je vous parlerai de la publication de la liste électorale et de la cessation du mandat de recherche de Kalev Moutonde. Cela ne veut pas dire qu'il est innocent. Note de la rédaction. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Imboka, article Moko Izaliyao, très intéressant. Donc, japonais, l'Ingibayelabiso, 1 milliard de dollars. C'est publié par Mediacongo.net. Vous voyez que tous les grands, tous les grands se précipitent maintenant vers la République démocratique du Congo. Le Japon ne veut pas rater l'occasion. Ils veulent aussi avoir de l'influence en Afrique. Donc, après la RDC, ils vont continuer vers l'Afrique australe jusqu'en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici ? Le Japon veut injecter 1 milliard de dollars américains dans la coopération économique avec la RDC. Je vois une photo là de l'ambassadeur Yasutoshi Nishimura reçu par Vital Kameri. Voilà, chers compatriotes. Alors, le Japon veut accroître ses échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo, spécialement dans le domaine minier. C'est la raison de la visite à Kinshasa du ministre japonais de l'économie, commerce et industrie. Yasutoshi Nishimura à la tête d'une forte délégation. Vous entendez bien ? Balobi à la tête d'une forte délégation. Donc, ce n'est pas de la blague. Le ministre japonais a échangé ce jeudi, oui, c'était jeudi 10 août avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kameri, à son cabinet de travail. donc Yasutoshi Nishimura a annoncé qu'il était venu principalement pour examiner ensemble avec les autorités congolaises la possibilité de la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le Japon et la République démocratique du Congo représenté par le ministre des mines Marie-Antoinette Nsamba Calambahi lors de sa mission officielle effectuée à Tokyo en décembre 2022. vous comprenez un peu la procédure comment elle est la procédure des accords. D'abord, il y a un protocole d'accord qu'on signe et après, c'est l'accord proprement dit qui arrive. et maintenant, le ministre Yasutoshi Nishimura est venu pour réaliser cet accord. Je vois là sur une photo en 2022 lors du protocole d'accord avec le Japon concernant cet accord-là. Bon, alors que le monde se tourne vers les voitures électriques et les énergies renouvelables, le pays du soleil levant, géant de cette industrie, s'est tourné vers l'Afrique en quête d'émélerer tel que le cobalt, le lithium, le cuivre, etc. Reconnaissant l'immensité du potentiel minier congolais, le ministre Yasutoshi Nishimura a exprimé la volonté du Japon de multiplier les échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo dans le domaine minier. Il a annoncé que son gouvernement est prêt à mobiliser un budget d'un milliard de dollars américains pour accroître cette coopération en l'élargissant à d'autres secteurs de développement. Il s'est de rappeler qu'en RDC, les start-up japonais travaillent déjà sur l'énergie solaire, l'urbanisation de la capitale de Kishasa, l'adduction d'eau, l'énergie hydraulique et le barrage d'Inga. Voilà, chers compatriotes, c'est pour vous dire que ma camoine n'est a blague des. Donc, Baza déjà en a terrain. Donc, Baza a déjà mis salam mis sous. Mis salam y a urbanisation, y a énergie solaire, y a urbanisation pour moderniser la ville. Et puis, baza y a déjà la énergie hydraulique, la barrage d'Inga. Ça veut dire que ceux qui balobiquent Baza y a un milliard pour investir dans le domaine minier, le domaine de cobalt, lithium, comme la coltan peut-être. Donc, ce n'est pas de la blague, ça veut dire que ça va se réaliser. Voilà, chers compatriotes, nous saluons cet événement et nous disons soit tibétan. Concernant Mgr Fridolin en bongo, le cardinal, il ne se fatigue pas, il continue toujours son coup de poing et maintenant, il en est à son coup de poing contre le régime en place. Voilà, maintenant, il en est à un autre coup de balkanisation. Il avait déjà évoqué cette balkanisation la dernière fois qu'il était à Butembo à l'Est. Alors, aujourd'hui, il s'est rendu au 25e anniversaire de l'épiscopat de Mgr Melchisedec ou Melchisedec. Alors, il a parlé de la théorie de la balkanisation. Il dit que cette théorie pourrait devenir une réalité si le peuple ne se réveille pas. Et voilà, qu'est-ce qu'on dit là ? Fridolin en Bongo. La théorie de la balkanisation peut-être une réalité si le peuple ne se réveille pas. Voilà, ça s'est passé le 12 août. Il est là sur la photo. le cardinal Fridolin à Bongo estime que la balkanisation de la RDC risque de devenir une réalité. Il a dit vendredi 11 août 2023 dans son discours lors de la messe du 25e anniversaire épiscopal de l'évêque du diocèse de Boutembourg-Bénie en province du Nord-Kébou Palukou Sikuli Melchisedec ou Melchisedec Voilà, chers compatriotes, pourquoi Monseigneur en Bongo parle toujours de la balkanisation ? Il n'y a pas de balkanisation, il n'y en aura pas. Déjà, ceux qui soutiennent le Rwanda, ils sont en guerre entre eux-mêmes. Je vais vous faire écouter ce que un député européen est en train est en train de crier tout haut au sein du Parlement européen contre le Rwanda et sur place le Rwanda est en train de perdre. Nous apprenons que les troupes rwandais sont en train de partir et le président Félix Tisekedi et son père fait des efforts pour que l'EAS puisse quitter le Congo et nous faisons des efforts pour que les amis de la balkanisation la Monisco pour qu'ils puissent s'en aller définitivement. Voilà, chers compatriotes, écoutez un peu ce que disent les députés européens contre le Rwanda. ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kibou, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de populations massives. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François qui était en visite dans le pays il y a quelques jours résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kiwou. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Avec toutes ces interventions je vois mal comment le Rwanda pourrait nous arracher même un centimètre de terre et puis nous apprenons qu'il a été contrarié lors de son homélie à la messe. Il y a un citoyen congolais de Vénie qui s'est levé pendant l'homélie. Il a crié tout haut. C'est du mensonge vous mentez. Il n'y a pas de balkanisation ni même un début de balkanisation. Et nous apprenons aussi qu'il y avait des policiers ou des gardes qui se sont saisis de cette personne-là et vraiment nous exhortons les autorités à faire en sorte que cette personne-là soit en danger. Vous voyez ? Donc ces homélie c'est des actes de déstabilisation c'est une semence de troubles la preuve un courageux s'est levé pendant l'homélie pour contrarier Monseigneur Rambongo. Vous voyez ? Bon. Là-dessus, nous passons à la conférence de presse du gouverneur de Kalanga qui parlait de plusieurs points notamment la route de Kalambambougie, les chutes Katendé, il expliquait pourquoi ça ne démarre pas et puis les autres travaux de la voirie s'expliquent et puis dans un autre point il parle de la future construction du monument du roi Kamwinansapu. Je dis roi parce que son groupement il est à la tête d'un groupement qui peut faire même un million de citoyens parce que ils sont partout dans le territoire de Dibaya il y a des on les appelle les Bajilakasanga donc son groupement il y en a quelques-uns dans le territoire de Diembélingue il y en a en Angola il y en a plusieurs qui composent la population de la ville de Kananga voilà pourquoi moi je l'appelle le roi pourquoi avoir été minimisé quand on dit chef coutumé on minimise parce que il y avait des seigneurs comme en Suisse là on les appelait des seigneurs et dans d'autres territoires des rois et pourquoi chez nous on devait les appeler des chefs coutumiers pour les minimiser il faut les respecter il faut respecter la tradition c'est notre tradition il faut la respecter et bien écoutons un peu la narration barrage de Katinde route Kananga Kalambambuji affaires Sesanga etc le gouverneur John Kabeya met les points sur les i le jeudi 10 août le gouverneur de la province du Kassai central John Kabeya Shikai était face aux questions de journalistes des chaînes des radios locales sans la présence de la chaîne officielle la RTNC dans son allocution le chef de l'exécutif province a soulevé plusieurs points notamment la question de la centrale hydrolexive de Katinde selon lui l'entreprise qui doit reprendre avec les travaux n'a pas encore été recrutée après le renvoi de la firme angelique internationale route Kananga Kalambambuji 93 km ont déjà été aménagés mais au départ de PK0 jusqu'à Bilomba le sable pose de sérieux problèmes malgré cela il y a une volonté réelle de l'entreprise Toa de faire avancer les travaux a-t-il fait savoir au sujet des tracasseries au pont Kabelecé sur la route Kalambambuji John Kabeya indique avoir formellement interdit toute perception de fonds sur cette voie et ordonner le démantèlement des barrières érigées au niveau de ce pont incident lors de l'arrivée du député d'Eli Sessanga à Kananga tout avait été fait pour lui assurer la sécurité mais il y a eu un débordement que j'ai condamné à confirmer le surnommé Womzambi accusé d'avoir caché des machines à voter perdu par la CENI afin de frauder aux prochaines élections le gouverneur a déploré un gros mensonge comment puis-je garder les machines sans bulletin de vote et sans être connecté au serveur central elle me servirait à quoi s'est-il interrogé électrification de Kananga Anser doit s'expliquer Le directeur général d'Anser m'avait dit que les travaux commenceraient au mois de juin Je constate que rien n'est fait Anser doit s'expliquer a-t-il martelé Voirie urbaine statu quo à Kananga Les travaux à Mbujimaï avaient commencé avant A Kananga les choses m'ont commencé que quand j'ai pris la direction de la province Comprenez le retard s'est-il justifié Dans un autre chapitre John Kabea a répondu à la question liée à l'érection du monument en mémoire du chef Kamuinan Sapu alors que d'autres chefs coutumiers qui avaient été tués lors de ces événements ne sont pas honorés C'est un début et nous le ferons pour les autres chefs Financement du centre de santé moderne de Chilumba Nous allons le construire sur fond propre de la province et non un financement de la Banque mondiale a conclu le gouverneur Concernant la CENI les listes ont été publiées Bon, il se fait que Martin Fayoulou lui ne s'était pas présenté il n'avait pas présenté ses candidats mais maintenant il a tourné kazakh il veut présenter ses candidats mais maintenant est-ce que ce n'est pas trop tard? Je pense que c'est trop tard pour les candidatures à la députation nationale je pense que il pourra peut-être se contenter des candidatures provinciales ou alors des élections locales peut-être voilà pour l'inconstance de Martin Fayoulou il le paye cash écoutons RDC la CENI dévoile les 66 structures et partis politiques en ordre de bataille pour la députation nationale la centrale électorale vient de mettre à la disposition du public ce vendredi 11 août 2023 une liste portant les noms de 66 partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil de recevabilité dans le cadre des législatives nationales cela s'est déroulé pendant la conférence de presse tenue au sein de son quartier général dans la commune de gombay l'alliance des forces démocratiques du congo et alliés AFDCA cher à modeste Baati Loukou et Bo tient la tête en réalisant 99% avec 479 candidats on aperçoit également d'autres partis politiques tels que le MLC de Jean-Pierre Bemba avec 473 candidats l'UDPS Tchisekedi avec 459 candidats ou soit 95% ensemble pour la république de Moïse Katoumbi avec 449 candidats soit 93% l'UDPS Kibassa avec 409 candidats soit 85% la dynamique progressiste révolutionnaire de Constant Moutamba DIPRO en sigle avec 406 candidats soit 84% la CPA Alliance des Congolais Progressistes et Alliés de Gentiline Gobila avec 74% les progressistes de Sami Badibanga avec 399 candidats LGD de Matata Pogno avec 383 candidats Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito avec 301 candidats et tant d'autres partis Notons que la coalition La Mouca boycotte le processus électoral et n'a présenté aucune liste des candidatures à la députation nationale Pour cause la coalition La Mouca met en doute la fiabilité du fichier électoral et exige à tout prix sa révision A titre de rappel la CENI a reçu plus de 28 000 candidatures et n'en a retenu que plus 23 000 on y trouve 155 candidats indépendants Le recours pour les candidats non retenus s'introduisent à la cour constitutionnelle dans le délai de 5 jours Notons seulement que Martin Fayoulou a changé d'avis Mais qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on lui fera exception parce qu'il y a déjà un grand retard concernant les candidatures à la députation nationale ? Peut-être un rattrapage pour les candidatures à la députation provinciale ? Je ne sais pas je pense qu'il n'aura pas de chance Bon nous verrons ce que la CENI dira là-dessus Il a changé d'avis Martin Fayoulou l'inconstant Je dirais même le haineux Voilà chers compatriotes En ce qui concerne Kalev Moutonde On écrit parfois Moutondeau Il n'a pas été innocenté C'est seulement que il y avait un mandat de de recherche commencé là où il se trouve Donc il n'est plus nécessaire de faire le mandat de recherche d'autant plus qu'il s'était présenté qu'il aurait coopéré contre peut-être une liberté provisoire je ne sais pas Donc d'après ce que moi je sais il aurait présenté des listes de tous ceux qui ceux qui nous ont infiltrés lors des brassages avec leurs noms rwandais et leurs nouveaux noms congolais des noms d'emprunts des noms repris aux citoyens congolais voilà il a dévoilé toutes ces listes là et puis il a révélé d'autres secrets ce que nous savons donc en coulisses voilà mais il n'est pas innocenté il faut bien noter ça nous allons un peu écouter justice la cour d'appel met fin la vise des recherches contre l'ancien DG de la NR Kalef Moutonde le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Rgombé a émis un avis de cessation des recherches contre Kalef Moutonde ancien directeur général de l'agence nationale de renseignement ANR de la république démocratique du Congo sous l'ère Joseph Kabila cette décision marque un tournant dans le processus judiciaire entourant les accusations portées contre l'ancien patron de l'ANR dans un document officiel consulté ce vendredi par Mbot cd le parquet général dirigé par Robert Kumbu a expliqué que les raisons qui avaient justifié la vise de recherche contre Kalef Mouton ne subsiste plus les charges qui pesaient contre lui notamment des accusations de détention arbitraire de torture et de tentative de meurtre ont été évalués et considérés comme n'étant plus valides suite à notre avis de recherche il y a lieu de cesser les recherches concernant le nommé Kalef Mouton étant donné que les raisons qui ont justifié cet avis de recherche ne subsistent plus estime Robert Kumbu dans le document le départ de Joseph Kabila de la présidence en 2018 a été suivi d'accusations portées contre Kalef Mouton notamment des plaintes pour détention arbitraire torture et tentative de meurtre surnommé généralement Kalef l'ancien chef des renseignements a été associé à la répression brutale menée par le gouvernement contre la dissidence politique lorsqu'en décembre 2016 le président de l'époque Joseph Kabila cherchait à briguer un troisième mandat malgré la limite de deux mandats prévus par la constitution sous la direction de Kalef Moutonde l'agence nationale de renseignement a procédé à l'arrestation de nombreux militants des droits humains défenseurs de la démocratie et membres de l'opposition nombreux d'entre eux ont été détenus sans inculpation privés de tout contact avec leur famille ou avocat il est important de noter que cette décision ne signifie pas automatiquement que Kalef Moutonde est innocent des accusations portées contre lui cependant elle indique que les raisons ayant motivé l'avis de recherche ne sont plus considérées comme valables par le parquet général en juin 2022 l'union européenne avait décidé de retirer de la liste Kalef Moutonde et Emmanuel Ramazani Chadari qui faisaient l'objet de mesures restrictives de cette instance européenne en raison de leur implication dans des violations des droits de l'homme et de leur rôle dans l'entrave au processus électoral de 2018 et là dessus nous nous arrêtons chers compatriotes et nous vous promettons de nous retrouver dans les prochaines émissions que Dieu bénisse encore la république démocratique du Congo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501